salut la famille des entrepreneurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un nouveau business qui est la fabrication du chocolat on va aussi parler également de la fabrication du crème en premier lieu on va parler de cette machine qui est la machine la fabrication des corny dans lesquels on met de la fin qui sont dans la production on connaissent déjà en seconde on va aussi parler de cette machine la machine de la crèmerie que vous voyez et en dernière position on va aussi parler de la machine qui nous permet de fabriquer du chocolat vous le voyez cette machine de fabrication du chocolat et et on 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 une fois encore bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification si nous partageons les idées de business de l'entrepreneuriat et du développement personnel aujourd'hui on va parler de la machine de la cramerie et aussi la machine de la fabrication du chocolat alors sans tarder on va parler de cette machine bien la machine de fabrication des cornets pour une fabrication professionnelle de la crème il faut cette machine pour fabriquer des cornets il ya plusieurs différents types de machines de fabrication des cornets mais on s'intéresse également on s'intéresse à celui ci pour tous autres besoins vous pouvez nous écrire on va vous montrer d'autres deux machines très simple à utiliser et après avoir utilisé on va utiliser ça pour mettre crème dedans et notre commerce on parle également aussi de la machine cette machine c'est une machine de combinaison de 2 à 1 la machine de la cramerie ça peut prendre deux couleurs il ya la machine monocouleur et il ya la machine de couleur différemment dans cette machine on s'intéresse à cette machine parce que j'aime plus cette machine l'utilisation de ces machines soit très simple à utiliser il suffit de regarder et définir une éducation une seule titre vous allez commencer à utiliser cette machine facilement je vous l'avais dit si on utilise les cornets pour remplir des crèmes dedans ça serait l'objectif de la cramerie c'est un produit final pour une bonne qualité alors maintenant on va parler de cette machine qui nous permet de faire beaucoup de trucs cette machine peut nous permettre de créer une entité ça nous permet de faire des chocolats un bonbon et chocolat et mettre dans les petits plastiques dépendant des chocolats de ménager du chocolat et faire du gâteau et plus de trucs ce que cette machine est très 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 important dans le domaine non seulement dans le domaine de la cramerie et ça est aussi également dans la pâtisserie comme vous le voyez donc c'est une machine aussi qui est très simple à utiliser et ça nous permet de faire plusieurs choses en même temps ça dépend du projet que nous avons en utilisant cette machine nous pouvons utiliser la machine et faire les mélanges et découper en petites quantités et faire des bonbons de chocolats avec nous pouvons utiliser ça aussi faire des remplissages des petits boîtes et faire une pince pour aussi prendre aussi au moins les choses des crèmes on vient de voir on peut aussi utiliser ça fabriquer et des gâteaux donc c'est une machine qui est en multifonction on ne peut pas dire que c'est uniquement par exemple celui de on essaie comment pour faire le corps ni cette machine ça dépend de l'idée que vous avez en utilisant la machine donc je vous le disais il ya cette moule dans lesquels on peut verser après la mélange on peut verser le produit fini pour donner des formes à notre chocolat pour ceux qui ont l'idée de faire des bonbons de chocolat donc il ya des moules des petits moules après avoir mélangé et on verse dedans et ça nous donne des formes et après ça on fait un autre emballage et on laisse ça sur le marché il ya aussi des machines pour faire l'emballage automatique après avoir fait le ménage donc ça dépend de vos capacités de vos moyens comme vous le voyez cette machine nous permet de faire lui c'est l'âge emballage le scellage du chocolat mais c'est un balle doit passer plus vraiment pas les moules pour avoir mélangé dans la machine il faut qu'on prend les produits la mettre dans la moule et après avoir donné l'effort on dispose à un an pour que la machine à emballer donc l'emballage ça dépend il ya des petites machines pour l'emballage et des grands parce que si vous êtes un grand producteur il faut cette machine une grande production est livrée à vos clients il ya aussi la possibilité aussi par des petits placés comme vous le voyez on fait des remplissages et on fait du scellage on ferme sur ça on voit la plupart des personnes c'est comme ça on achète des petits trucs en main des dents et puis enfin monsieur ça d'accord mettez moi en commentaire dans les trois machines lequel des machines est très préférable et dites moi de quel pays vous nous suivez nous tenons aussi à vous informer que tous les machines que vous voyez ici sont disponibles leurs liens sont disponibles dans la description youtube si vous voulez acheter ça et cliquez sur les liens et faites votre commande si vous n'arrivez pas et vous voulez nous contacter notre numéro au hasard et notre lien télégramme et dans la description réjoignez nous et poser toutes vos questions nous sommes là où vous aidez nous sommes arrivés à la fin de la présentation de notre vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à nous poser à mettre en commentaire ou bien de les gens dans notre canal télégramme nous avons aussi notre numéro à la description youtube contactez nous pour tous vos besoins merci et à la prochaine